Musique Il a été patron de quatre parmi les plus importantes sociétés françaises. Elf, Gaz de France, SNCF et Rome Poulenc. Il a été puissant, admiré et craint. Et puis il a eu 17 ans de procédure pénale, 26 mois de prison en France en 4 incarcérations, 5 mois d'enlèvement au Togo. Et aujourd'hui encore, son nom est associé au plus grand scandale politico-judiciaire du siècle. François Mitterrand l'appelait le mouton noir. Claude Chabrol l'a fait jouer par François Berléand dans un film sur l'affaire Elf qui s'appelle l'ivresse du pouvoir. Mais qui est celui que les médias français appelaient Loïc Affaire Elf ou Loïc Le Floc... C'est quoi le Floc... Attendez... Fringant. Le Floc Fringant. Voilà, c'était ça. Fringant, oui, oui. Il y a eu des tas de choses. Loïc Le Floc Prigent, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous racontez dans votre autobiographie Le Mouton Noir, comment vous étiez finalement un simple ingénieur diplômé d'une école de Grenoble, vous étiez finalement sans aucune vraiment chose négative. Parce qu'on pourrait faire un petit mec, vous étiez pas un énar, vous étiez pas parisien, vous étiez... vous veniez pas de la haute société, vous reveniez du bas. Et comment finalement vous avez... Vous êtes arrivé à Paris, vous avez été poisé en quelque sorte par ces Parisiens. Et comment finalement le fait que vous étiez quelqu'un de si simple, qui se retrouve à la tête de si haute responsabilité, vous étiez l'homme à abattre. Est-ce que c'est pour ça qu'on vous a abattus ? Oui, surtout à cause de l'anticonformisme. C'est-à-dire que je n'aime pas bien qu'on me donne des ordres et je n'aime pas bien qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse, mais surtout ce que je pense. Et il y a une volonté à l'intérieur du microcosme qu'appelait Raymond Barre de penser un peu la même chose de façon à pouvoir faire carrière. Moi, j'ai jamais eu envie de faire carrière. Alors j'ai fait effectivement carrière, comme vous justifié, haute que ma capacité à faire carrière. Donc ceux qui avaient fait des écoles plus importantes que la mienne et qui étaient dans la grande société parisienne considéraient que j'étais légitime. Et malheureusement pour eux, quand je prenais une fonction, j'étais efficace. Et vous avez remarqué qu'au cours de ces dernières années, on oublie l'efficacité au prix... On est toujours sur la parole. La parole est belle, donc. Donc vous êtes un type intelligent et donc, et donc, et donc. Et puis, au moment de l'efficacité, qu'est-ce que vous avez fait ? Oui, ça n'a pas marché. On oublie à ce moment-là ce qu'on a fait. Et donc, je suis, moi, dans la perspective de ce que disait Malraux, on est ce qu'on fait. Ce qui est très différent de la société parisienne que nous connaissons. Et il y a aussi autre chose que vous racontez, c'est que vous avez toujours fait confiance. Et vous avez fait confiance et vous avez pensé que pour réussir, en tout cas dans nos affaires ou en tout cas pour faire des grandes entreprises, il fallait accorder de la confiance à ces personnes, que tout le parc de l'entreprise reposait sur la confiance. Et finalement, c'est le fait d'avoir fait confiance. Alors certains pourront dire naïf, certains pourront dire un excès de confiance, certains pourront dire que vous avez fait confiance peut-être aux mauvaises personnes. Mais c'est peut-être en même temps la confiance qui a fait votre carrière et en même temps qui l'a fait tomber. Oui, oui, tout à fait. Et donc, je pense que je suis indécretable. C'est-à-dire que je continue à faire confiance aux collaborateurs que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que je les laisse penser, je les laisse agir. Et derrière, s'ils font des bêtises, j'assume leurs bêtises puisque je les ai laissées faire parce que je considère qu'il faut que chacun fasse ses bêtises pour les corriger. Donc je suis indécretable ou incorrigible. Sur ce, vous dites que François Mitterrand était un peu pareil. C'est-à-dire François Mitterrand, toute sa vie, a été très fidèle en amitié, a gardé ses amis, leur a toujours fait confiance malgré tout. Et notamment, c'est amusant, vous, parce que j'y pense maintenant, vous racontez dans votre livre, donc les différentes personnes, vous faites la liste à qui François Mitterrand a toujours fait confiance tout du long. Et il y a un livre qui vient de paraître de Sébastien Le Foll qui s'appelle En Bode Organisé sur François Mitterrand et qui parle notamment de ses liens avec René Bousquet. Et vous dites que malgré ce qu'avait fait René Bousquet pendant la guerre, etc., François Mitterrand lui a toujours fait confiance et lui a renouvelé son amitié. Est-ce que c'était une des marques de François Mitterrand, comme vous, de faire confiance ? Oui, absolument. Mais il avait une caractéristique différente de la mienne, de mon point de vue, peut-être tort. C'est qu'il aimait bien contrôler avec un peu de zizanie. Donc il aimait bien dire à l'un et à l'autre des choses déjà moins différentes pour voir ce qui allait se passer. Donc il avait un contrôle de son environnement un peu particulier que je n'ai pas. Moi, je suis un peu... Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai refusé de faire de la politique. C'est que j'ai considéré que j'étais un peu trop cash pour pouvoir, m'entendais, et comme j'aime l'industrie, j'ai fait de l'industrie, je n'ai fait que ça. On avait parfois l'impression que François Mitterrand était une sorte un peu de florentin, de personnage d'un roman de Chardonne qui aimait mettre un peu, voir dans des mouches, dans du vinaigre et voir comment elle se dépatouille, dire des choses un peu. Il voyait la vie comme une comédie humaine, un spectacle dans lequel il tirait un peu les ficelles. Et on avait l'impression, est-ce que c'était un peu cette image-là d'une sorte de personnage qui finalement avait une vision de la politique profondément romanesque ? Alors la première chose, que c'est les hommes politiques que j'ai côtoyés le plus, c'est bien sûr Mitterrand, mais c'est également Pompidou et Giscard. Donc ce sont des hommes qui ont une vision et qui ont un cap. Donc ils ont une épine dorsale. Alors après, leur action dépend des circonstances et il n'y a pas de doute que la trajectoire de Mitterrand a été plus complexe puisqu'il a échoué de nombreuses fois et il s'est remis en selle, ce qui n'a jamais été vraiment le cas de Pompidou et pas du tout de Giscard non plus, qui a eu jusqu'au moment où il est président, a toujours réussi tout ce qu'il entreprenait. La carrière politique de François Mitterrand est plus chaotique. Et donc ce chaos a conduit à ce qu'il soit à la fois confiant et méfiant. Et la façon dont il était méfiant, c'était de s'interroger avec les gens en qui il avait confiance sur le même sujet en les mettant éventuellement en contradiction. C'était ça le mécanisme mental de Mitterrand. Et c'était drôle parce qu'il y avait un certain nombre de gens avec qui j'étais moi en confiance et qui avaient les mêmes interrogations de Mitterrand que celles que j'avais et on parlait ensemble. Ils disaient alors qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que ça... Il y avait un jeu aussi derrière, un jeu qu'ils connaissaient bien et qu'ils manipulaient bien. Donc c'est un grand bonhomme. Et il y a une chose qui m'a toujours amusée, comme vous parlez des deux, comme vous avez connu les deux. Georges Pompidou, qui était pourtant un homme de droite, paraissait fondamentalement un moderne. C'est-à-dire qu'il aimait l'art contemporain, il aimait la modernité, il aimait l'architecture moderne. Mais surtout, il avait une façon de gouverner assez moderne. Alors on a l'impression que François Mitterrand, qui était pourtant socialiste, était profondément, ce qu'on pourrait dire dans la Corée des anciens et modernes, un ancien, ou en tout cas presque un homme de droite, c'est-à-dire une sorte de notable florentin qui aime Chardon, qui au fond avait une manière de gouverner des goûts, un habitus, enfin une vision du monde assez à l'ancienne. Je pense qu'il y a dans les hommes politiques que vous citez, c'est-à-dire Pompidou et Mitterrand, il y a chez les deux, il y a une vision et il y a du moderne et du conservateur. Donc chez les deux. Alors le problème c'est de savoir quel est l'équilibre que vous voyez à travers ça. Parce que par exemple, Mitterrand était très attaché à l'art, à l'art plastique. Moi je suis une famille de musiciens et la musique n'était pas son fort du tout. Par contre, tout ce qui était architecture et peinture, c'était pour lui quelque chose qui faisait partie de sa vie quotidienne. Et donc il a, et jusqu'à l'art contemporain. Mais donc il avait tout ça en lui. C'est-à-dire que vouloir absolument faire la pyramide de paye au centre du Louvre, ce n'était pas très conservateur. Donc il y a, mais les personnages, enfin les grands présidents que j'ai côtoyés, avaient cette vision historique qui leur permettait de voir leur période dans l'histoire et donc se rattacher à des racines fortes des conservateurs. Et de l'autre, il fallait préparer le futur et par conséquent dans la modernité. C'est ça, les grands bonshommes qui sont à la tête des États, c'est comme ça qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais de faille dans le processus historique dans lequel ils sont. C'est-à-dire qu'il y a une culture française, ils connaissent la culture française, ils surfent sur cette culture et ils sont, c'est-à-dire que Mitterrand comme Pompidou étaient Louis XIV et Napoléon. C'est-à-dire qu'ils n'y avaient pas, ils étaient dans la continuité, quel que soit ce qui est arrivé aux autres. C'est ça, et le grand homme politique, c'est d'abord ça pour moi. Mais il a l'obligation d'être dans la modernité, c'est-à-dire de voir quelle est la période dans laquelle il est et dans laquelle il a envie d'être. Et ces gens-là sont... C'est vrai de Pompidou, c'est vrai de façon de Gisca, c'est vrai de Mitterrand pour moi. Les trois, alors ils ne sont pas, on dirait aujourd'hui, du même bord, ils ne sont pas... Tout ça, tout ça, c'est de la... Ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est savoir ce qu'ils pensaient, comment ils se trouvaient dans l'histoire, leur position dans l'histoire et leur capacité à avoir une vision du monde qui leur permettait de décider. Et d'abord, un chef d'État, c'est quelqu'un qui décide. Oui, et même par rapport au lien avec l'extrême-haut, c'est autant Chirac, on avait l'impression, avait parmi une haine absolue de Le Pen. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'existait pas. Il y avait presque une haine anthropologique, enfin, comme un réflexe pavlovien. Alors que Mitterrand, déjà, lui a permis d'accéder avec la proportionnelle. Et surtout, on avait l'impression qu'il y avait entre les deux hommes presque une sorte de respect mutuel. Et de même, il avait dans son entourage des gens comme François de Gaulle s'ouvre. On avait l'impression que Mitterrand, finalement, était certes un président de gauche, mais qui, par bien des aspects, s'il avait été aujourd'hui toujours vivant, on aurait très bien pu le retrouver à droite. Enfin, j'ai l'impression que là... C'est-à-dire que vous avez une notion de la droite et de la gauche qui est un peu figée. Et la façon dont Mitterrand voyait les choses était comment accéder au pouvoir. Donc, le fait de vouloir accéder au pouvoir conduisait à des manœuvres politiques que vous pourriez considérer comme politiciennes ou comme absurdes, mais qui lui a permis, après des échecs, d'accéder au pouvoir et d'y rester quand même 14 ans. Donc, c'est... Et là, l'industriel que je suis dit, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que j'ai fait des choses, j'ai... Et j'ai été 14 ans au pouvoir. Voilà. Donc, ça, c'est indéniable. Alors, maintenant, on va parler un peu plus de vous. Vous dites... Il y a un chapitre dans vos mémoires qui s'appelle Mea culpa. Et vous dites... Après avoir présidé les quatre plus grandes sociétés nationales, Roel Poulenc, SNCF... Euh... Elf, pardon. Gaz de France, SNCF. J'ai quand même fait quatre séjours en prison. Je ne possède, enfin, à l'époque du livre, seulement un terrain inconstructif à Tréberden. Je n'ai pas de pension de retraite car elle est saisie par les créanciers. Et vous dites quand même, ce n'est pas possible que je ne fasse qu'accuser le sort ou dire, j'ai pas eu de chance. Tout a été contre moi, forcément. Je n'ai jamais fait. C'est-à-dire que... Voilà. Dans ce livre, j'ai bien écrit ces phrases. Ce que je veux dire, c'est que je considère avoir une belle vie et je ne me suis jamais plaint. Nulle part. Je n'ai jamais eu... Vous ne pouvez pas trouver un écrit ou un oral sur moi en disant c'est abominable, le sort s'est acharné, etc. Alors que les juges qui m'ont opéré de la façon n'aient pas été très amicaux, ça c'est évident. Mais disons que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est pour moi, c'est que ce qui vous arrive, encore une fois la réflexe industrielle, vous ne pouvez pas accuser le sort de ce qui vous arrive. Mais certainement, vous avez commis, il y aura quelque part, c'est pour le cas que je dis, mais un coup de part. Je dis, forcément, c'est ma faute aussi. Mais bon. Disons que le résultat, c'est que j'ai eu une belle vie et que... Mais c'est un peu une vie d'aventurier. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. Mais les aventuriers ont des problèmes. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais c'est vrai. C'est vrai à tout moment. Et c'est ça que je dis. C'est-à-dire que... Vous voyez, la façon dont les gens, aujourd'hui, sont en train de raisonner, c'est... Je suis tombé dans un trou. Qui a fait le trou ? Et c'est lui qui est responsable. Vous voyez ? C'est ça. Et donc, on cherche la responsabilité pour des raisons financières, pour des raisons personnelles. On cherche toujours un responsable, quel que soit... Bon, à la limite... Bon, voilà. Je n'avais pas trouvé là, à ce moment-là, avec le trou. C'est tout. On peut aussi dire ça. Donc, c'est... Et je suis... Je suis toujours optimiste. C'est-à-dire, j'estime que, derrière les difficultés, il y a forcément quelque chose que j'ai appris. Et, par conséquent, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en tenant compte de ce qui m'est arrivé. Et c'est le sens du livre, le mouton noir, que vous allez continuer à paraphraser, j'imagine. Il y a aussi une chose, c'est presque un peu une loi de Murphy. C'est-à-dire, on a l'impression que le fait d'avoir des ennuis en amène d'autres. Je m'explique. C'est-à-dire, par exemple, quand vous sortez de prison en 2004, vous êtes quand même seul, avec presque une mort sociale, en dépression. Et donc, du coup, quand on est dans une condition difficile, on va plus faire confiance, je n'allais pas dire à n'importe qui, mais plus facilement à des gens. Et donc, finalement, les ennuis s'enchaînent de cette façon-là. C'est-à-dire, vous sortez en 2004, et là, par exemple, quand vous viens vous voir Abbas Youssef, on va en parler après, dans l'affaire du Togo, où vous avez été enlevé, qui va conduire, finalement, ce type à votre enlèvement du Haut-Togo. Si vous l'aviez rencontré bien avant, vous n'aurez peut-être pas fait confiance. Sauf que là, quand vous sortez en 2004, vous lui faites conscience parce que vous sortez de prison, vous avez tout perdu. Donc, dans ce cas-là, on est moins regardant. En tout cas, on est plus influençable. Je n'ai rien à rajouter, ce que vous dites. C'est-à-dire que je suis assez d'accord. Oui, c'est-à-dire que je suis assez d'accord. Et vous dites aussi ce qu'il y avait de terrible à l'époque, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à quand vous avez été condamné, la vision qu'on a des juges a changé. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait quand même l'idée, une vision des juges qui était un peu des chevaliers blancs. Aujourd'hui, quand même, on remet de plus en plus en cause des juges, etc. Et l'opinion publique, finalement, là, vous avez été un peu prophète, a changé sur les juges. Mais à l'époque, en 2004, Eva Jolie, ça devait être la sauveuse. Oui, je pense que... Le problème de la justice, c'est que c'est la justice des hommes. Et par conséquent, elle est faillible comme toute action humaine. et qu'on fantasme que la justice est faite parce qu'il y a eu le cinéma ou le cirque ou le théâtre d'un procès. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il faut, effectivement, qu'au moment où on s'interroge sur la conduite des hommes, on essaie d'appliquer les lois. Ces lois sont appliquées par des individus qui sont, finalement, non pas élus, non pas choisis, non pas... qui sont des individus qui ont simplement fait des études correspondantes pour arriver à la magistrature et être juges. Et on ne peut pas attendre d'eux quelque chose qui serait la vérité ou qui serait la justice. On ne peut attendre d'eux que, dans la situation de la société, d'une certaine société, à un moment donné, ils essaient d'appliquer quelque chose qui va être accepté par la population à l'instant donné. Donc, aujourd'hui, ce qui était avec le mouvement MeToo, on s'aperçoit que ce qui était accepté hier ne l'est plus aujourd'hui. Et donc, de cette façon, la population a changé par rapport à quelque chose et que, maintenant, le jugement d'un certain nombre de choses qui étaient faites avant ne serait plus le même aujourd'hui. Donc, on voit bien la difficulté temporelle. Alors, par ailleurs, en ce qui concerne les actions dans le domaine financier, il y a certaines actions qui sont condamnées à un moment donné et qui sont des actions antérieures à un moment où la loi n'était pas celle-là. Mais il n'en reste pas moins qu'on va appliquer la loi du moment à des affaires antérieures. C'est ce qui m'est arrivé. Et donc, je ne me plains pas, mais disons que c'est ça le fil d'Ariane, c'est qu'on juge à un moment donné une action antérieure avec les yeux d'aujourd'hui et pas les yeux d'hier. Or, les actions ont été faites hier et il faudrait essayer de juger avec les yeux d'hier qu'on n'y arrive pas. Parce qu'on est humain et qu'on n'y arrive pas. C'est tout. Il n'y essaie pas parce qu'on est méchant, parce que là, c'est impossible. Et là, aujourd'hui, par exemple, lorsque on peut prendre quelqu'un qui a beaucoup écrit et sur lequel on a fait énormément de choses qu'un type comme Maznev, Gabriel Maznev, on juge avec les yeux d'aujourd'hui. Alors que lorsque il a fait les choses ou il a écrit les choses qu'il a écrites, eh bien, c'était complètement différent. Et à cette époque-là, ce qu'il écrivait était admis et paraissait dans des journaux qui étaient combats par exemple Philippe Tesson, etc. C'est relativement admis à l'époque et puis ça n'est plus été et puis on a été regardé et vous avez fait ça, c'est affreux. La justice des hommes n'est pas parfaite, elle est imparfaite. Il y a beaucoup de choses qui sont imparfaites. Je parle aujourd'hui du marché de l'électricité. on est en train d'essayer de me dire qu'il est pur et parfait. Il n'est pas pur et parfait, il n'existe pas et par conséquent, on a mis une partie de l'industrie française dans les difficultés parce qu'on imagine que le marché est pur et parfait alors qu'il ne l'est pas. Donc, oui, il en est de même pour toutes les affaires dont vous avez envie de parler. Vous racontez aussi... Oui, je suis tout à fait d'accord. Ah, vous avez envie d'en parler, autrement, vous ne m'en parlerez pas. Ne dites pas non. Oui, que ce qui est dans le mouton noir, je n'irai pas plus loin. Mais c'est vrai d'ailleurs qu'on pourrait presque faire une sorte d'analogie qu'on a l'impression qu'entre une vague presque de puritanisme ou d'hygiénisme ou de wokisme ou de protestantisme en quelque sorte qui s'abat sur la morale où finalement on va revoir finalement des actions d'il y a 50 ans avec les yeux d'aujourd'hui. C'est peut-être la même vague et les mêmes gens qui vont en fait revoir vos actions financières et c'est peut-être un même mouvement finalement de vouloir une sorte de société parfaite de meilleur des mondes où tout est moral, parfait, comme un monde d'Adolf Leclerc. Je considère qu'effectivement la France a versé et je suis en train de travailler là-dessus, j'espère que j'arriverai à terminer ma recherche sur le sujet en 87 avec ce que j'appelle la moraline et c'est assez marrant parce que c'est arrivé subrapissement dans ma existence récente à la lecture du livre d'Yvon Jobic sur la police qui est un livre qui est il y a 30 ans et Yvon Jobic dit à la fin du livre on a j'ai été mis en prison à cause des indiques et par conséquent quand le pouvoir est arrivé en 97 il a surmé les indiques et depuis 97 on est le 36 qu'est des orphèves a disparu il n'y a plus de police et on va avoir des difficultés lorsqu'il y aura des du grand banditiste lorsqu'il y aura une grande organisation on va avoir du mal à trouver les gens et donc ça a versé à ce moment là et il y a des moments où effectivement ce que j'appelle la moraline c'est à dire la morale au delà au dessus de tout va faire verser dans une autre dimension et nous y sommes aujourd'hui sur un certain nombre de sujets qui sont les sujets du moment et ces sujets du moment n'étaient pas les sujets d'hier n'étaient pas les sujets d'avant-hier et à ce moment là on reprend l'histoire on reprend le sujet d'aujourd'hui et on parle ensemble et j'ai envie de faire ça sur un certain nombre de sujets parce que effectivement si nous avons des difficultés à retrouver les bandits aujourd'hui c'est que nous avons supprimé les indiques et on a supprimé les indiques parce qu'on a mis Jobbik en prison qui était le roi du système des indiques et qu'aujourd'hui on a pu et donc on se retrouve avec un monde du grand banditisme qui n'est pas infiltré puisqu'on n'a pas le droit de le faire c'est assez c'est intéressant comme évolution alors dans le domaine dans le domaine financier ce qui était le plus le plus drôle je ne dirais pas marrant parce que c'était marrant le plus drôle c'est que ce qui était permis à un endroit X était favorisé à un endroit Y et donc et donc et donc je faisais remarquer à l'époque que ce qui m'était reproché était finalement parfaitement n'aurait pas coûté un jour de prison dans les Etats-Unis vous voyez donc c'est intéressant c'est géographiquement alors vous imaginez que déjà géographiquement ça arrive si jamais en plus temporellement vous remontez en arrière pour savoir alors là vous tombez mais c'est la c'est l'espèce humaine et la société humaine c'est à dire que si jamais on n'a pas envie d'être humain on suicide mais si jamais on est humain on sait que ça arrive et d'ailleurs c'est anecdotique mais c'est amusant qu'Eva Jolie qui est la juge d'instruction qui s'occupait de vous a été ensuite candidate écologiste les écologistes qui sont aujourd'hui Alexandrine Rousseau les champions du walkisme etc tout ça est quand même un peu dans le même courant voilà c'est la moraline c'est clair c'est ce que j'appelle la moraline alors maintenant vous prenez ma terminologie avec la définition que vous voulez enfin ça s'appelle ça la moraline c'est à dire la morale pour faire de la morale sans dans le déni de réalité c'est ça que j'appelle la moraline par rapport à l'indépendance de la justice vous dites que même que c'était votre cas mais pour élargir par exemple quand le directeur juridique de Rhône-Poulin veut vous faire la peau à l'époque il était de droite vous étiez de gauche il comprend que c'est parce qu'il veut avoir la peau de la gauche et vous dites après quand même qu'un juge est failli parce que la façon dont il va faire le dossier va dépendre de son histoire personnelle de son caractère de ses pulsions de ses désirs avoués ou inavouables et par exemple Eva Jolie vous dites dès qu'elle a été juge a voulu vous faire la peau par exemple dans l'affaire Elf elle aurait pu commencer par auditionner Sirven ce qui aurait été logique parce qu'il avait les comptes or elle commence par vous ce qui n'est pas logique vous dites par exemple qu'il y avait même une sorte elle racontait qu'elle avait été une jeune fille au père qui n'avait pas toléré d'être rejetée par la famille bourgeoise de son mari et qu'il y avait une sorte de complexe social de revanche sociale et que finalement c'est toujours la même question mais pour un juge c'est très dans quelle mesure aujourd'hui un juge peut mettre son passé son passif son histoire son vécu de côté et quelles seraient vos mesures pour que les juges soient plus indépendants il n'y a pas de il n'y a pas de solution il faut un peu de lucidité c'est tout c'est à dire que je connaissais je connaissais l'histoire de la juge et puis voilà c'est tout et elle avait une image de mon histoire qui n'était pas la bonne donc elle s'était fait une image qui n'était pas qui n'était pas le personnage qu'elle avait en face d'elle donc moi je savais très bien qui elle était mais moi elle n'a jamais compris qui j'étais donc quand elle a quand elle a une histoire idiote mais quand on elle vient donc je suis en prison et elle vient perquisitionner à la maison et elle est avec la procureure elle vient perquisitionner en ma présence c'est ça donc et elle voit le nombre de mes costumes et elle me dit vous n'habitez pas là je dis pourquoi je n'habite pas là ben si vous n'habitez pas là alors ma femme et ma fille ils retournent quoi on parle bien sûr qu'il habite là en ce moment il est en prison il habite là et bien j'ai vu la procureure en question il y a quelques années j'ai revu dans une soirée j'ai dit vous vous souvenez certainement oui et vous croyez vraiment que j'habitais pas là non vous n'habitiez pas là monsieur parce qu'elle avait l'image de un patron c'était comme ci comme ça je sais pas j'imagine dans les films américains avec les 45 costumes les 45 paires de chaussures pour elle c'était un patron j'étais patron c'était à l'époque c'était mon la la deuxième fois que j'étais patron bon c'était la plus grande en ville de France et elle n'imaginait pas que j'avais 5 costumes c'était pas possible pour elle point donc j'habitais pas vous voyez donc cette image là elle est elle est ancrée et puis vous vous pouvez pas l'en sortir et donc de temps en temps elle disait bon vous allez toujours dans les palaces excusez-moi oui d'accord peut-être mais si quand vous voyagez je vais à l'endroit qu'on me donne c'est bon mon sujet mon sujet c'est que je travaille je suis industriel je travaille mes dossiers et je vais là où on veut et puis vous demandez dans des grands restaurants je vais dans les restaurants où ils font moi personnellement je ne vaux pas grand chose c'est pas un sujet elle fait une image cette image là continue à exister à certains moments dans le dans la population parce qu'elle est elle est véhiculée par la presse dont vous êtes un des complices nous sommes très nous sommes extrêmement vous ne vous défendez pas impartial vous voyez on se fait une image et quand on s'est fait une image de la personne on ne peut plus en changer et le genre il y a très très peu de 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 situations dans lesquelles les gens acceptent de qu'ils se sont trompés sur quelqu'un et qu'il va falloir qu'ils modifient leur comportement très très peu de moments comme ça et les juges ne sont pas formés à ça ils sont formés à regarder un dossier et à traiter le dossier pour trouver et ils sont formés c'est l'école nationale de l'instituture ne se trompe pas et vous vous souvenez quand même de de l'affaire Dreyfus où il n'y a jamais eu de contrition il y a eu des films il y a eu des livres mais la justice ne s'est pas trompée on n'a pas accepté de se tromper et moi dans mon enfance il y a eu en Bretagne il y avait l'affaire Seisnec donc il n'y a jamais eu de cadavre et il y a eu quelqu'un qui a été envoyé à Cayenne et qui a fini qui est Seisnec il n'y a jamais eu de cadavre on n'a jamais mais l'image qu'il avait c'était que forcément c'était lui qui avait qui avait tué et par conséquent il en est mort et sa famille continue l'affaire Seisnec l'affaire Seisnec or dans mon enfance moi il y avait des gens qui avaient vu après sa mort si je puis dire le le type dont Seisnec est accusé du crime j'avais des gens c'était dans c'était dans ma ville natale non pas parce que je suis né à Brest mais dans la ville où je vivais j'avais des vieilles dames qui disaient mais non non j'ai vu vous savez j'ai vu monsieur machin tout ce qu'on dit sur Seisnec est faux mais ça fait rien et la justice a raison le petit fils de Seisnec essaie de dire il faut absolument que la justice admette que la justice n'a jamais admis c'est très difficile vous êtes sur un sujet très délicat très difficile où je pense que le mot de ma mère qui était une grande chrétienne c'était c'est la justice des hommes tout entendu il n'y a que Dieu qui a une justice les hommes ne sont jamais justes d'ailleurs Gilbert Coeur m'a toujours dit on ne gagne pas un procès contre l'opinion publique il faut d'abord le gagner dans l'opinion publique pour et l'opinion publique elle est elle a un moment au moment où je suis là elle est marquée par c'est les années les années 95 96 ces années là et elle est gagnée par le fait qu'il y a des qu'ils sont malheureux et qu'il y a des gens qui sont heureux et qui prennent l'argent et qui et ces adultes sont désignés dans l'opinion publique sous le signe de patron et nous retombons 25 ans après dans la même situation aujourd'hui c'est à dire que on a des gens qui disent le problème de la France c'est monsieur Arnaud monsieur monsieur c'est ces gens là qui et donc si jamais on va chercher leur argent à ce moment là on sera heureux et donc on rentre dans le Louis Vuitton en disant c'est à cause de à cause de ces milliardaires que ce qui est ce qui est une une un raccourci absurde puisque c'est l'inverse qui est vrai et c'est une manipulation acceptée par le public dont on ne connaît pas bien la racine parce que finalement si ça prend aussi bien si ça conduit à des manifestations le Louis Vuitton si il y a des artistes etc c'est que dans le malheur vient certainement de quelqu'un et on a désigné les coupables et c'est un phénomène qui est qui est très dangereux parce que parce que les les commentateurs comme les politiques ont à à la fois à se faire élire et par conséquent et à se faire accepter comme comme journalistes et à la fois il faut qu'ils se rendent compte quand même que ils manipulent et la population a envie d'être manipulée parce qu'elle est malheureuse et donc c'est parce que nous sommes actuellement dans une paupérisation du pays qui s'accentue que il faut absolument trouver des coupables et qu'on va essayer de essayer de les de les montrer du doigt c'est un phénomène dangereux dans lequel il y a énormément d'hommes politiques qui sont parce que ils ont envie de se faire réélire donc finalement ils n'ont pas le choix et encore une fois c'est la nature humaine mais alors là quand même j'ai une objection parce que justement dans votre livre vous avez droit alors pas pas sur Arnaud vous faites une exception pour Bernard Arnaud mais vous dites à propos du fait qu'on vous a collé l'image de copain des voyous vous dites d'ailleurs tous les ambitieux on leur a toujours collé ça de la même manière que Copé on a dit qui était ami de Takedin de Sarkozy c'était de jury enfin tous les gens qui étaient un peu en vue ambitieux on a toujours dit qu'ils étaient copains des voyous mais vous dites à ce moment là que pour vous il y a voyous et voyous et que pour vous les plus grands voyous ce sont qui prennent des entreprises à des propriétaires privés ou à l'état qui mettent à la charge des collectivités leur déboire et vous citez enfin pas mal de grands patrons ou meilleurs d'air comme Vincent Molloray Marc-Lavray de la Charière Claude Bébéard alors heureusement que vous avez cité Arnaud parce que justement vous faites une exception pour Bernard Arnaud parce que vous dites qu'il ne rentre pas dans cette catégorie mais est-ce qu'en disant ça qu'il y a voyous et voyous et que ces gens comme Lavray et Bébéard peuvent être des voyous est-ce que vous ne trouvez pas un peu dans ce travail J'aurais tendance à dire que le problème qu'a la France aujourd'hui c'est ça que j'essaie d'exprimer et je pense que dans le livre qui a date un peu je me suis sans doute pas très bien exprimé sur ce point il y a des créateurs de richesses et il y a des gens qui se servent d'une situation difficile d'entreprise pour les prendre à bon marché et en faire autre chose donc je considère aujourd'hui que nous manquons de créateurs de richesses nous ne manquons pas de gens qui utilisent correctement leur puissance et leur argent à faire des choses nous ne manquons pas de ces gens là mais nous manquons de créateurs de richesses et c'est parce que nous n'avons pas créé suffisamment de richesses que nous sommes en voie de paupérisation c'est à dire que nous sommes passés de 20% du PIB pour l'industrie à 10% en 15 ans 20 ans c'est ça le sujet et c'est ça le sujet que je traitais là alors je l'ai traité imparfaitement donc je reprends le propos voilà la façon c'est à dire que il s'agit d'utiliser l'argent à créer des richesses et non pas à faire des manipulations financières dont on ne connaît pas la finalité et donc la finalité de Bernard Arnault au cours au cours des années où il a où il a commencé par racheter Boussac c'était de faire un grand groupe de luxe mondial et par conséquent d'enrichir le pays et d'enrichir l'emploi dans le pays et il y a réussi je ne peux pas dire autant des autres que vous avez cités c'est tout mais c'est ça alors après chacun chacun sa vie et c'est pas une critique c'est de vous le mettez en critique ah non 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 je ne suis pas je ne suis pas critique je dis j'observe et j'observe et que pour moi et c'est le dernier livre que j'ai écrit qui s'appelle Capitaine d'Industrie il y a des gens qui à la sortie de la guerre ont eu comme ambition de bâtir des entreprises et de bâtir de l'industrie et de créer de la richesse et c'est ces gens là que j'admire plus que les gens qui ont utilisé intelligemment leur position pour faire de la finance et acheter revendre acheter revendre revendre et donc j'aime mieux si je compare François Michelin et Vincent Bolloré j'ai pas de soucis je préfère François Michelin mais alors juste une question sur par exemple Vincent Bolloré c'est clair c'est clair pour vous en plus de Vincent Bolloré c'est un breton je l'aime bien et en plus par exemple le fait que Vincent Bolloré a permis avec ces news qu'il y ait disons un courant de pensée un peu alternatif en France c'est très positif voilà c'est clair non je l'ai pas encore entendons nous je ne suis jamais à la chasse à l'homme la chasse à l'homme c'est contre moi qu'elle a été faite et je n'en fais pas pas plus sur là que sur d'autres bon mais j'essaie de voir quelle est la contribution des individus au bien commun et à une œuvre collective et je dis que en tant que financier j'aime mieux une trajectoire de type Bernard Arnault que la trajectoire des autres c'est tout c'est tout après maintenant chacun sa vie et ils ont certainement eu des intentions importantes et là il n'y a pas de doute qu'avoir aujourd'hui avec ces news un endroit de débat et un endroit où on peut avoir des opinions contraires en étant accepté est intéressant c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui on peut dire qu'être convoqué pour un débat à France Inter France Info France 2 France 3 est une ambition que je n'ai plus et comme l'a dit Christine Kelly hier sur Europe 1 il y a plus de journalistes de gauche à CNews qu'il y a de journalistes de droite à France Inter si vous voulez on va quand même en parler vous avez une définition de la droite et de la gauche qui est un peu ça je dirais je dirais je suis je suis plus je suis plus incisif que ça excusez-moi donc je vais reprendre moi je suis un lecteur assidu depuis 20 ans 130 ans d'Anna Arendt et donc moi mon sujet c'est le totalitarisme et donc c'est le fait de dire à un moment voilà j'ai la vérité cette vérité s'applique sur vous et par conséquent vous devez vous taire donc alors ça commence par liberté d'expression et ça finit par la liberté de penser c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de penser ça et il existe toujours dans l'humanité et dans les sociétés une volonté de faire taire l'autre parce qu'on détient la vérité c'est-à-dire le tribunal de l'inquisition ça a été beaucoup de choses au cours de la vie de la France et aujourd'hui je ressens cette remontée du totalitarisme avec des gens qui disent vous n'avez pas à redire ça vous n'avez pas à faire ça vous n'avez pas à redire ça et ça je dis c'est quand même extrêmement extrêmement dangereux et si jamais aujourd'hui j'ai accepté de venir ici à Playboy avec vous c'est parce que je commence à dire que je vais partout et je vais partout c'est-à-dire que si jamais François Ruffin me demande de venir quelque part j'irai et Marine Le Pen aussi c'est pas mon problème mon problème c'est que je suis industriel je vais à tous les endroits possibles pour porter ce que j'estime la bonne parole industrielle c'est-à-dire l'industrie c'est le sel de la vie c'est la façon dont la France peut se redresser si jamais elle est en difficulté en pauparisation actuellement c'est parce que son industrie ne s'est pas en appétant protégée et ne s'est pas suffisamment développée et si jamais on a envie d'avoir toujours la prospérité nous n'avons pas le choix il faut réindustrialiser la France alors après sur le choix de la manière donc je n'ai pas la même manière que le problème de la République pour réindustrialiser la France je considère que je suis orthogonal par rapport à ce qu'ils pensent mais ça c'est mon point de vue et je voudrais qu'on accepte de le discuter alors que effectivement les organes de presse officielle considèrent que ma position n'est pas la bonne et moi je considère que j'ai été efficace dans ma vie industrielle et par conséquent il faudrait m'y écouter moi ou les gens comme moi ne m'importe je ne suis pas une de le père et que ce n'est pas fait voilà la façon dont je suis tout à fait d'accord et c'est plus un abus de l'ogage de la droite éco je dirais plus le clivage entre ce qu'on pourrait dire les mondialistes et les antimondialistes les partisans de la cancel culture et les partisans d'un certain un clivage pour moi qui commence j'ai l'impression de se dessiner ce clivage se dessine avec une vision une vision totalitaire assez assez folle parce que dire la cancel culture c'est la gauche moi je me considère comme un homme de gauche mais je considère que c'est la droite pour moi c'est des gens droits c'est des gens totalitaires et donc bon mais mais disons que quand j'entends des gens aujourd'hui encore dire finalement le communisme c'était bien je dis mais bon c'est un peu difficile pour moi d'écouter ça de la même façon que lorsqu'on me lorsque on me dit le voile c'est bien je dis est-ce que vous venez vous avez envie de venir avec moi en Arabie Saoudite et en Iran j'ai passé pour un temps comme j'étais pétrolier c'est ce que je connais assez bien est-ce que vous avez vu est-ce que vous avez vu une femme lapidée vous êtes arrivé dans votre vie de voir une femme lapidée vous êtes arrivé dans votre vie de voir une femme lapidée il y a un grand un grand un grand drap par terre et puis il y a quelqu'un qui se met à l'intérieur tous les hommes arrivent avec une pierre et jette les pierres jusqu'à ce que la femme hurle jusqu'à ce qu'elle soit morte ça ça s'est passé devant mes yeux en Arabie Saoudite est-ce que vous avez vu un marché d'esclaves vous non c'est plus d'esclaves très bien un endroit en Ethiopie on continue à avoir des esclaves qui arrivent du sud de l'Afrique et qui partent en Arabie Saoudite il y a un endroit c'est ça qui est important c'est que le totalitarisme n'est pas mort il renaît actuellement il renaît sous la forme de on voit pas ça ça existe pas ça n'existe pas ça n'existe pas si ça existe ça a existé il faut faire très attention et le totalisme que j'appelle le totalitarisme vert est en train de générer des difficultés sans nom aujourd'hui sur notre planète on n'a plus le droit de dire d'émettre un doute sur une vérité alors que la science évolue beaucoup plus vite et que la science est en train de nous démontrer que c'est plus compliqué que ça et donc il faut sans arrêt réfléchir et on n'a plus le droit de réfléchir parce qu'on sait déjà ce qu'il faut faire mais il y a une chose un parcours qui est intéressant j'avais reçu on avait interviewé Alain Finkielkraut qui est un peu le même parcours tous les gens qui venaient d'une certaine gauche libertaire ou en tout cas d'un mouvement un peu libertaire enfin Finkielkraut Druckner tous ces gens là aujourd'hui sont qualifiés de néoréac c'est ça et aujourd'hui ceux qui étaient les libertaires d'hier je sais pas il y a mentir avec Amiel Pira qui était candidat même écolo etc aujourd'hui c'est les premiers à dénoncer la cancel culture et à être les premiers en lutte contre le wokis donc on a l'impression qu'il y a une sorte de bouleversement où j'allais dire les libertaires gauchistes d'hier sont les néoréacs aujourd'hui oui absolument et donc si vous voulez ma filiation philosophique je dirais qu'elle est Anna Arendt Albert Camus et alors maintenant où est-ce que vous voulez le placer et bon moi j'ai tendance à les placer à gauche donc je me sens de gauche mais par contre quand j'entends Sandrine Rousseau je dis non elle est à droite c'est tout chacun sa droite et sa gauche mais j'ai tendance à considérer qu'à chaque fois qu'on est en situation de totalitaire ma terminologie elle est droite mais du coup Staline est droite c'est pas tout à fait la manière c'est ça c'est compliqué mais ce que je trouve assez intéressant c'est quand même que les c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quand même un mouvement en France autant qu'un mouvement woke un mouvement qui s'élève contre le wokisme et contre la toute celle culture qui finalement réussit peut-être à dépasser le clivage complètement droite-gauche et on peut retrouver dans le même camp quasiment d'accord sur tout je ne sais pas je dis mes noms au hasard mais Emmanuel Saigné et Yvan Rufol enfin vous voyez ce que je veux dire et Alain Finkielkraut et Sylvain Tesson enfin on peut retrouver des gens qui venaient de culture politique totalement opposés et qui aujourd'hui se retrouvent dans un même combat oui mais mais il y a une cette évolution des combats est intéressante à regarder sous l'angle de la permission de penser la permission et la permission de de s'exprimer c'est pour ça que je rebondis sur ce que vous avez dit sur CNews et Bolloré et qu'aujourd'hui notre problème en France en dehors du problème industriel qui est le mien c'est le débat est-ce qu'on peut avoir un débat ? est-ce qu'on peut avoir un débat ? c'est-à-dire que là la dame qui a écrit le livre sur les frères musulmans qui travaille depuis 30 ans sur le frérisme elle écrit un livre qui est un livre de chercheurs et elle qui est passionnant et qui moi me rappelle des tas de choses parce que ses références historiques sont les miennes à l'intérieur d'une grande vision de ce qu'est l'islam et le Moyen-Orient et c'est une partie de ma vie et cette dame elle ne va pas elle est intéressée à la Sorbonne et l'université de Bordeaux accueille Rouillant qui a quand même tué mon ami Georges Bess c'est ma génération c'est l'homme qui s'est fait tuer par Rouillant et c'est quand même et moi j'étais il y avait une liste des brigades de monsieur Rouillant et j'étais sur la liste donc j'ai un certain souvenir de cette opération donc on a un renversement des valeurs complets alors maintenant bon je crois qu'il faut qu'on revienne aux valeurs de la République et puis Dieu reconnaîtra les siens entre les gens qui considèrent que je suis droite et les gens qui viennent de gauche je m'en fous un peu je m'en fous un peu mais en tous les cas eux je considère qu'ils sont en dehors du champ des valeurs et ils ont inversé les valeurs tout à fait d'accord peut-être alors du coup allons-en comme on y est dire un mot alors les médias je ne parle sous votre contrôle les médias ont dit que vous étiez amis depuis 20 ans d'Eric Zemmour des médias ont dit que vous l'aviez conseillé pendant sa campagne je voulais du coup déjà vous demander dans quelle mesure un peu vous l'aviez conseillé et surtout quelle a été votre votre vision finalement de son échec c'est à dire quand même pourquoi alors qu'il y a eu quand même un mouvement médiatique une boule médiatique absolument démente autour de lui des meetings qu'on n'avait jamais vu depuis 40 ans en France ben voilà pourquoi tout ça ça n'aboutit qu'à 7% ? je dirais que 7% c'est déjà pour quelqu'un qui rentre en politique en étant et en ayant été polémiste c'est considérable donc ce que ce que vous considérez et ce qu'il considère comme un échec est un succès inattendu pour moi voilà donc remboursons pas non plus les valeurs à ce moment là alors je pense que petit a donc Eric est un ami et les amis se comptent dans ma trajectoire personnelle sur peut-être une main peut-être deux mains donc les amis c'est sacré pour reprendre les termes c'est sacré donc quand on critique devant moi Eric ça me fâche et je n'ai pas envie de participer à quelque critique que ce soit donc si il de son point de vue il devait être président de la République et si de son point de vue il a échoué c'est à lui d'expliquer s'il a échoué ou pas moi je considère que ce qu'il a fait est un grand succès donc on est pas différent alors les amis et bien vous posent des questions et vous y répondez alors si jamais la presse a envie de dire que je suis le conseiller des gens de mes amis de toute façon j'aimerais qu'ils me démontent comment mes amis ont suivi mes conseils et comme mon conseil n'était pas qui se présente à la présidence je suis étonné qu'on considère que je l'ai conseillé ou de la façon dont il a été dit ce qui est irritant dans ce qui s'était passé c'est que on a essayé de le mettre en difficulté à cause de moi et on a essayé de le mettre en difficulté à cause de lui et ça c'est inadmissible pour moi et donc je continue de dire je suis un ami d'Eric je suis un ami à la vie à la vie je ne sais pas ce qu'il fera je suis un ami à la vie parce que c'est mon ami que si jamais il me demande des choses n'importe quoi je me mettrai en quatre pour les faire comme je le fais vis-à-vis d'amis que maintenant qu'on réduise sa pensée à la mienne c'est stupide qu'on réduise ma pensée à la sienne c'est stupide il nous arrive quand même de ne pas être d'accord il nous arrive aussi d'être d'accord comme des amis et ça n'empêche pas l'amitié est-ce que c'est est-ce que c'est critiquable je ne le pense pas et je dirais que ceux qui sont engagés dans cette critique implicite sont pour moi des totalitaires sont des gens de je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas je n'ai pas je ne vous soupçonnez pas de ça critique amicale je ne serai pas ici depuis je ne sais pas combien de temps à vous répondre et à vous écouter je pense que il y a là la façon dont la presse a voulu faire de notre amitié commune depuis 15 ou 20 ans un problème pose un problème pour la presse clairement pour moi si jamais elle va dans ce genre de caniveau on ne sait pas jusqu'à quel bout elle va dans quoi elle va tomber c'est ça le sujet et donc c'est l'introspection de la presse sur elle-même qui est derrière cette affaire et non pas l'amitié profonde que j'ai pour Eric qui est pour moi un ami chaleureux et important j'avais une analyse que je voulais vous partager sur Eric Zemmour il y a une vieille distinction qui existait entre le pays réel et le pays légal et j'ai parfois eu l'impression qu'entre Marine Le Pen et Eric Zemmour c'était Marine Le Pen le pays réel et Eric Zemmour le pays légal c'est à dire qu'Eric Zemmour il y avait un effet de bulle médiatique il y avait CNews il y avait les médias il y avait tout le monde s'intéressait tout le monde voulait savoir Eric Zemmour tout le monde s'intéressait il y avait un côté très parisien alors qu'il y avait des grands meetings à Paris alors que Marine Le Pen il n'y avait pas tellement de médias il n'y avait pas tellement d'intérêt énorme médiatique autour de sa campagne il n'y a pas eu de meeting à Paris il n'y a quasiment pas eu de meeting du tout il y a eu des meetings des réunions mais il n'y a pas eu de grands meetings du tout contrairement à Eric Zemmour il y a eu d'ailleurs chez Zemmour une campagne relativement assez intello débat avec des intellectuels etc alors que Marine Le Pen a fait une campagne sur des thèmes assez rassurants on va dire cocooning et surtout ce qui est assez étonnant je pourrais presque dire pour prendre une métaphore très bête mais à Paris on aime à Paris Benjamin Biolet est une rockstar en province c'est les déchiens vous voyez ce que je veux dire qui sont une rockstar on avait parfois l'impression que Eric Zemmour était un phénomène parisien médiatique mais que Marine Le Pen avait été un phénomène français avec un maillage territorial depuis des années qui s'était exercé et que pour cette raison là parce que les bulles médiatiques explosent toujours et que Zemmour ne pouvait pas gagner comment pensez-vous ? vous avez votre opinion je ne la partage pas mais c'est une opinion qui se tient moi j'ai plutôt le sentiment que la politique c'est compliqué et que se transformer de polémiste à politique n'est pas forcément ni immédiat ni facile alors après Eric fera ce qu'il entend encore une fois j'ai trouvé que son action pour essayer de réveiller un certain nombre de problèmes était courageuse et que il a eu un succès inattendu pour moi inattendu de moi je reste là-dessus mais chacun sa vision la vôtre n'est pas absurde mais je ne la partage pas et il y a d'autres gens qui disent aussi qu'il y a eu ça c'est plus commun mais qu'à partir du moment où il y a eu la guerre en Ukraine en cas de guerre les français deviennent légitimistes en quelque sorte non non c'est pas c'est pas ça donc non non c'est pas c'est pas ma position mais lui lui il dit il dit à partir du moment où la guerre en Ukraine s'est déclarée c'est terminé c'est son opinion c'est son opinion il y a beaucoup d'opinions la mienne c'est qu'elle est Rizemour et mon ami j'ai pas envie qu'il souffre il faut quand même qu'on en parle un peu mais alors je vais juste dire ce que vous dites dans le mouton je vais pas plus loin quand même sur l'affaire Elf on peut poser quelques questions si vous ouvrez rapidement vous avez un chapitre quand même dans vos mémoires sur l'affaire Elf vous dites que le problème dans l'affaire Elf c'est que le système des commissions et des rétrocommissions a toujours existé et ça a toujours existé de tout temps vous dites même dans la bible avec la mort de Sarah il y avait une commission et une rétrocommission chaque chef d'entreprise est toujours prêt à un sacrifice pour son entreprise pas vu pas pris on offre des cadeaux on fait une croisière etc et le problème c'est qui dit commission direct recommission et dans la commission il y a la question du porteur de valise en quelque sorte une métaphore qui de fait a un pouvoir énorme et qui va demander sa part en Ralf les commissions sont énormes et vous dites que peut-être le point central de l'affaire Elf c'est que c'est une chose de vouloir en France un comportement exemplaire sur le sol français pour les entreprises par rapport à ce système des commissions mais qu'on ne peut pas demander en Afrique et dans d'autres endroits où le système est différent d'imposer ce comportement exemplaire tout simplement parce que ce n'est pas possible parce que ce n'est pas leur manière de fonctionner et que tant qu'il faut composer avec le règne voilà alors je vais prendre une métaphore énergétique comme ça vous allez vous allez imaginer tout de suite c'est à dire que vous êtes dans un pays où on considère que l'énergie solaire c'est magnifique et donc qu'est-ce qui se passe on dit mais alors en Afrique c'est merveilleux parce que ils ont du soleil et par conséquent on va leur mettre des panneaux solaires et quand on installe des panneaux solaires en Afrique on fait un grand round télévisé avec le chef d'état avec le généreux donateur commission européenne France Allemagne si on veut on passe à la télévision et le lendemain vous allez au même endroit il n'y a plus de panneaux solaires et il vous explique que c'est normal parce que un le panneau solaire si jamais il y a un orage tropical il meurt tout de suite donc il vaut mieux l'enlever et deux ça peut être utile quand même pour certains donc et ça c'est pas très intéressant qu'il soit sur l'école en question parce qu'il y a des gens qui sont plus à même de s'en servir donc on imagine l'Afrique avec un certain fonctionnement on fantasme sur ce fonctionnement et derrière on aimerait qu'il n'existe pas voilà alors on continue je pense que le fait d'avoir au cours du temps essayé de prendre une partie de l'argent gagné sur le pétrole africain de le restituer aux africains eux-mêmes avec tout ce qu'on a mis en place dans les avant moi et pendant était intéressant que les chefs d'état aient envie d'avoir leur part c'est inéluctable qu'à la fin du processus ayant résolu le problème en France de la façon que vous savez on en arrive à ce que ce soit là 95% de l'argent qui parte aux chefs d'état et rien pour le peuple est un résultat qui est mauvais donc la moraline est-ce que j'ai dit la moraline a conduit à l'inverse de son souhait donc donc mon propos qui est un propos d'il y a quelques années trouve son illustration aujourd'hui pleinement c'est-à-dire que un la France est en difficulté dans tous ses pays deux c'est les chefs d'état qui prennent tout et donc trois ce que nous avons eu comme position à mon égard et à l'égard du système antérieur est inefficace et a conduit au résultat inverse maintenant chacun son truc j'ai pas envie de défendre plus avant à faire si jamais on fait de la morale et on fait pas d'efficacité on fait de la morale et on fait d'efficacité mais la morale conduit cette moraline conduit à l'inverse de ce qu'on a souhaité alors c'est tout est-ce que vous pensez que votre condamnation a causé énormément de tort à la façon dont on fonctionne avec l'Afrique c'est-à-dire que vous dites un peu ça je retranscris assez mal dans le mouton noir mais en gros que le fait que vous ayez été condamné a du coup fait énormément de tort au commerce avec ce pays là parce que ça bloque tout ça a fait du tort à beaucoup de choses et donc j'ai ouvert la porte j'aurais souhaité que des gens réfléchissent au tort que ça a créé parce que j'ai pas envie enfin un plaidoyer pro domo j'ai pas envie vous savez je suis absolument extraordinaire et c'est à cause de moi que l'état d'un simplement c'est la philosophie générale qui a conduit à ma condamnation est une philosophie qui a été appauvrissante pour la France et pour les rapports entre la France et l'Afrique et que une des conséquences effectivement de ma condamnation mais c'est pas la seule conséquence et je ne suis pas le seul en cause mais c'est donc c'est pas moi c'est la philosophie qui est derrière ce qui m'est arrivé a conduit à la situation dans laquelle nous sommes vis-à-vis de l'Afrique c'est la philosophie la philosophie c'était imaginer que puisque nous étions purs et parfaits nous allions amener cette pureté cette pureté et cette perfection dans l'Afrique et que ainsi les Africains seraient heureux voilà c'est ça qu'il y avait en tête et ça c'est une stupidité parce que ça n'est pas arrivé c'est pas une stupidité philosophique a priori mais a posteriori oui puisque c'est l'inverse qui s'est passé est-ce que c'est un peu la même philosophie qui veut qu'on veut de force contre imposer des démocraties dans certains pays du tiers monde on détrône Kadhafi Ben Ali Sadab Lucem etc pour coûte que coûte imposer la démocratie alors que les régimes permettaient que les pays soient relativement prospères ils fonctionnent bien et que là c'est le chaos ma position est la même sur l'Afrique que sur le véhicule électrique c'est à dire que je ne vois pas pourquoi on impose un véhicule électrique à toute une population européenne alors qu'elle n'en veut pas et je ne vois pas pourquoi on impose la démocratie fantasmée pas la démocratie la démocratie actuelle c'est quand même une un nombre de gens qui s'abstiennent dans tous les pays dits démocratiques extrêmement élevés donc ils se désintéressent de la politique c'est ça la démocratie aujourd'hui on essaie d'imposer cette démocratie qui est en train de montrer ses faiblesses à des pays qui doivent au contraire inventer leur démocratie et il aurait fallu les aider à inventer leur démocratie plutôt que de leur imposer de la même façon de la même façon qu'il aurait fallu ne pas imposer à la population française de prendre le véhicule électrique il aurait fallu lui laisser faire qu'elle considère que le véhicule électrique était une solution pour les métropoles ce qui n'est pas complètement inexact vous voyez donc c'est le même et je pense que c'est le totalitarisme c'est toujours la même chose c'est des trucs totalitaires j'ai raison et par conséquent cette raison je vais l'appliquer à tout le monde et Perinda Canaver et donc ça c'est c'est une erreur c'est une erreur pour moi qui suis industriel parce que c'est contre l'efficacité moi je suis efficace j'essaie d'avoir des produits qui sont vendus si jamais je ne vend pas des produits ils sont bons ils sont bons c'est les meilleurs produits et d'accord et après j'avais un type comme ça quand j'étais à Rounpoulenc qui me disait je ne comprends pas pourquoi ils ne prennent pas notre ville nylon pour les bas alors que c'est le meilleur ben j'ai dit il doit y avoir un problème réfléchir un peu je ne comprends pas il doit prendre le fil il ne peut pas le fil si jamais les femmes n'ont pas envie d'avoir c'est en fin de compte c'était parce que à une période on a considéré qu'on allait qu'on diminuait le coût du fil nylon en ayant des grandes séries et que c'est l'époque où les femmes ont voulu avoir des bas de couleur des bas différents un granage différent etc et par conséquent le fait d'avoir des grosses machines qui tiraient toujours le même fil était une stupidité qu'on avait effectué c'est ça c'est ça que j'essayais de lui expliquer ils ne comprenaient pas il disait mais non c'est le fil c'est le meilleur c'est le meilleur le moins cher si les femmes ne veulent pas de ses bas mon vieux tu ne peux pas t'en sortir c'est aussi une sorte d'universalisme un peu on ne comprend pas qu'il y ait des cultures différentes qu'il y ait des pays différents que la démocratie libérale française n'est pas applicable partout c'est pire que ça c'est pire que ça c'est un universalisme mal digéré c'est à dire qu'on considère que nous avons la vérité et que cette vérité étant universelle il va y avoir un gouvernement de la planète qui va permettre de que la planète aille vers le bien et pas vers le mal et ça et ça c'est 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 Adlou Suxley le meilleur des mondes et c'est Orwell c'est au contraire pour moi la catastrophe et cette catastrophe est aujourd'hui véhiculée par des gens qui ne savent pas et lorsqu'ils veulent la démocratie à leur à leur convenance en Afrique en fait ils expliquent comment on arrive au meilleur des mondes et comment on arrive au monde d'Orwell et ça ce monde là c'est pas le mien vous avez compris et là il y a le pouvoir aussi des médias parce qu'au moment du printemps arabe on dit que c'est extraordinaire il y a quelques voix d'histoire je pense notamment à Roland Dumas qui avait écrit un livre qui s'appelait Sarkozy sous BHL mais c'est surtout qu'à ce moment là et encore aujourd'hui c'est ce qui est dément c'est que encore aujourd'hui dans l'opinion publique on continue d'avoir du printemps arabe une vision mirifique et on fait des bouquins pour dire que Kadhafi est le diable qu'il avait des amazons c'est un monstre et il y a une opinion publique alors que le fait le fait que le fait que Kadhafi soit diabolique ne conduit pas forcément à ce que il faille faire ce qui a été fait attention c'est deux choses différentes excusez-moi c'est-à-dire qu'effectivement pour avoir connu Kadhafi je pense que l'individu était diabolique pourquoi ? parce que il était un manipulateur et un homme d'une d'une cruauté invraisemblable et Saddam Hussein aussi vous avez des exemples comment vous l'avez connu Kadhafi ? il m'est arrivé de faire du pétrole d'accord mais je veux dire vous avez dîné avec lui vous avez vu comment il était intimement oui intimement non mais voilà je ne suis pas une femme mais en tout cas vous confirmez qu'il était diabolique oui et Saddam Hussein aussi oui mais au même niveau les deux à peu près à peu près oui mais c'est pas le sujet oui bien sûr c'est pas le sujet en tout cas je ne suis pas dans la moraline je regarde je dis voilà qu'est-ce qu'ils vont faire et si jamais et la meilleure façon qu'un peuple à un moment trouve sa voie démocratique c'est l'instruction 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 la culture l'éducation l'instruction c'est ça c'est ça et donc et donc lorsque après tout ce qu'on vient de faire sur l'Afghanistan pendant des des guerres des non-guerres des machinatara on arrive au point où les femmes n'ont pas droit d'aller à l'école et que par cet épouvantable truc sur la tête on dit on a vraiment réussi bravo 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 la moraline et si vous allez en Libye aujourd'hui bravo alors là on a vraiment réussi à notre coup et vous allez en Irak bravo alors là vraiment chapeau ça valait le coup de tuer 200 000 ou 300 000 personnes regardons les résultats des intentions c'est des intentions les paroles sont les paroles et puis à un moment on regarde les résultats et c'est passé donc moi disons que là j'ai fait 110 pays il y a la moitié d'entre eux dans lequel je ne peux plus aller non pas parce que parce que je suis mal vu simplement parce que la sécurité est impossible et avez-vous une explication ou une analyse sur ce qui a motivé la France Nicolas Sarkozy en 2011 à faire une intervention en Libye pour enlever Kadhafi non mais là la perfection n'est pas de ce monde et l'intelligence n'est pas forcément uniformément répartie oui alors pour revenir on va revenir finir sur l'affaire Elf vous racontez une scène qui est assez belle enfin presque romanesque qui est dans le mouton noir c'est ça qui vous intéresse non non mais qui est une scène que j'ai trouvé si vous voulez si vous voulez si vous voulez établir en disant ma vie est un roman effectivement c'est un peu j'ai pas voulu j'ai voulu simplement dans ce livre le mouton noir expliquer que la complexité du monde est la complexité de ma vie voilà le fait qu'effectivement je n'ai pas une vie linéaire voilà et que cette vie non linéaire conduit à faire des choses ne pas en faire d'autres et que parfois je considère avoir vu une vie beaucoup plus intéressante que la plupart de mes contemporains et j'en remercie la vie je ne me suis jamais plein et je considère que ma vie a été une vie extrêmement bien remplie et continue à être remplie grâce à un grand nombre de gens qui ont envie de continuer à travailler avec moi et avec qui je travaille donc la vie est merveilleuse voilà c'est ça que je voulais expliquer alors je ne sais pas je ne sais pas si la scène va être merveilleuse c'est plutôt tragique mais elle est elle pourrait elle pourrait représenter l'affaire réelle le 9 juillet 2003 le procès est fini il y a Alfred Sirven vous allez être emmené vous allez dormir le soir à Fren et Sirven à la santé il n'y a plus de place à la souricière et donc à la fin vous vous retrouvez qu'elle est là dans le même bocal enfin ce qui était illégal simplement il y a un match à la télé et et le mec il a envie d'avoir son match et il ne sait pas me foutre il me dit allez vous je vous fous là voilà je me retrouve avec lui alors que c'est complètement illégal interdit enfin le type peut aller peut aller ça peut aller très mal pour lui mais c'est pas la seule chose il m'est arrivé aussi d'être dans des endroits où les gens qui étaient avec moi n'auraient pas dû être là donc quand à un moment je suis avec Carlos dans un truc c'est pas en principe je suis personne n'a autorité pour dire que je dois être dans une salle avec Carlos personne donc effectivement il y a Carlos est à la santé moi je suis à la santé à un moment il y a des problèmes d'agitation et puis soudain on oublie une porte on dit voilà tu te mets là et là je trouve Carlos vous êtes parlé ? bien sûr vous avez sympathisé ? il avait la cellule en dessous de la mienne donc on se parlait allez-y vous voyez c'est une chose qui arrive on est très proche de sa femme c'est votre problème oui donc je dis voilà il vous retrouve dans le même bocal Alfred Sirven qui est l'hôte au protagoniste de l'affaire Elf surtout que c'est lui responsable de votre chute qui vous a travaillé etc vous ne l'avez pas vu depuis 6 ans vous ne l'avez pas vu depuis 6 ans parce qu'Alfred Sirven avec l'argent s'était barré aux Philippines ensuite aux Philippines je crois qu'il s'est fait arrêter il a avalé d'ailleurs la carte SIM de son portable et là vous êtes devant lui tout d'un coup le mec qui vous a presque des trouvailles il est responsable de tout il vous dit mais pourquoi tu as fait ça pourquoi tu as menti et il se met à pleurer et il vous dit j'ai fait ça parce qu'on m'a dit comme ça je pourrais rentrer et je pourrais revoir mes filles et là il vous dit cette phrase démente il vous dit mais j'avais laissé pour toi 10 millions d'euros cachés pour ta chute c'était quoi ça ? on ne sait rien mais c'était vrai ou faux ? c'est faux et pourquoi il a dit ça ? si il a dû laisser l'argent à quelqu'un pour moi et ce quelqu'un l'a pris c'est ma conclusion et je sais à peu près qui c'est ah oui vous savez qui c'est ? je ne le dirai pas moi je m'en fous l'argent l'argent n'est pas aussi important que ça c'est important pour ceux qui n'en ont pas et pourquoi d'ailleurs la cavale de Sirven s'est arrêtée en fait parce que pourquoi alors qu'il avait aucune idée non je pense qu'il faut faire très attention on est étonné on est étonné déjà j'ai pas de dans un livre de mémoire une vie ne se résume pas à 300 pages mais j'en ai un autre qui avant de sa mort est venu me voir et il m'a dit il faut absolument que je vous vois j'ai un cancer je vais mourir je vais absolument laver ma conscience et bon je dis très bien je le reçois effectivement il n'avait pas l'air de très bonne santé il est mort quelques jours après et il me dit vous savez il faut vraiment que je vous dise parce que c'est terrible pour moi c'est une tâche terrible on peut pas dire que le témoignage au procès était très sympathique avec moi vous avez quand même travesti la vérité de façon forte j'ai été obligé et je n'endors plus la nuit d'ailleurs j'ai dû brûler les papiers qui vous discute est-ce vrai est-ce pas vrai Alfred Sirman est morte son peu de temps après sa sortie de prison pourtant avec lui c'est secret et celui-là mais c'est plus intéressant c'est-à-dire que il y a des gens qui dans cette période très difficile où le procès est là où tous les jours on le voit c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que j'avais des amis qui étaient sur le doigt d'une main ou de deux mains et que j'y en avais un dont vous avez voulu que je parle abondamment et sur lequel j'ai parlé donc il y a des amis ces amis sont très très rares et il y a des gens auxquels vous avez eu aucun bien aucun mal mais qui sont de la lâcheté ordinaire qui se trouvent devenir des procureurs pour sauver leur peau et bien voilà c'est ça la nature humaine vous n'y pouvez rien et donc quelle que soit la manière dont vous voulez vous protéger vous n'arriverez jamais à vous protéger de ça et il faut l'admettre et cet individu qui pleurait comme une madeleine en disant pardonnez-moi pardonnez-moi je lui ai dit bon je vous ai entendu j'ai aucune raison ni de vous pardonner ni de ne pas vous pardonner c'est pas mon problème c'est votre problème vivez avec votre problème je vis avec le mien voilà c'est tout alors c'est peut-être ce que je viens de dire vous considérez peut-être ça comme inhumain ça a été ma réaction je bon pourquoi pourquoi vous l'étiez c'est pas le seul enfin c'est c'est un exemple de ce qui s'est passé avec avec Fred Siervin essayant de dire non je vous ai pas abandonné au procès il a dit c'est lui c'est lui qui a fait les choses qu'il avait faites il a dit c'est lui qui les a faites qui en ce mois donc c'était pas très fraternel on fait comme ça mais c'est c'est la nature humaine il faut il faut que vous vous ayez un peu de recul vous êtes encore jeune mais pas moi dernier sujet qu'on va aborder alors c'est c'est un sujet compliqué vous en parlez abondamment dans le mot en noir on va essayer de résumer de raconter les choses de façon simple c'est vrai que ça met beaucoup de choses en avant c'est votre relevement au togo en 2012 alors alors ça c'est extrêmement complexe si j'essaye déjà d'introduire les choses donc on est d'accord vous n'allez pas vous n'allez pas pouvoir le faire de façon simple alors j'essaye de le faire pas de façon simple pour résumer parce que parce que ce n'est pas simple oui donc vouloir je ne veux pas dire non mais c'est ça c'est Mona Ouzouf qui est dans la même situation après une explication extrêmement importante du journaliste en face d'elle sur les rapports entre sa bretonitude ma bretonitude et la sienne etc après qu'il est passé un quart d'heure pour expliquer son livre et Mona Ouzouf c'est une petite bonne femme elle a de l'arthrite avec une voix très douce elle se tourne vers lui comme ça et lui dit c'est plus compliqué que ça alors j'ai peur d'avoir à vous dire la même chose et de vous dire c'est une affaire complexe qui a été extrêmement bien utilisée par des gens qui n'avaient pas envie que je sois de ce monde voilà et que ma foi comme je suis vivant je remercie ceux qui ont permis que je sois vivant et je me fous de savoir ce qui s'est passé et donc je ne ferai pas de commentaire à ce que vous dites donc vous pouvez faire les commentaires que vous voulez je ne dirai rien sur le sujet sur ce sujet sur ce sujet sur le sujet de Togo je ne vous ferai pas de commentaire vous avez droit de faire des commentaires vous avez lu mon livre vous avez fait des commentaires vous avez été à côté et en réponse je ne vous dirai rien je dirai bon peut-être mais c'est pas mais pour moi c'est pas le sujet le sujet c'est que on a voulu d'une certaine façon me faire disparaître de ce monde pas de pas de mettre de ce monde on y est à peu près parvenu mais il y a eu des gens qui ont permis que je m'en sorte point final la vie est belle la vie est belle vous avez le droit de raconter c'est dans le livre vous racontez mais moi vous racontez tout seul c'est votre interprétation du livre ça me va très bien mais je n'irai pas plus loin que ça j'ai fait mon commentaire parce que on a voulu me tuer et je suis vivant merci merci qui ? merci les gens qui ont permis que je sois vivant le reste c'est trop compliqué alors on en parle pas on en parle pas c'est pas la peine parce que je veux pas vous embêter il y a des choses que vous avez vu tout à l'heure vous avez fait un long commentaire sur Exemmour je vous ai dit en deux bras ce qu'il en était là dessus c'est encore plus limpide c'est no comment je suis vivant le reste non oui oui non mais là parce que j'ai étudié ça vous avez raison d'étudier j'ai étudié ce que vous racontiez si vous avez envie de dire tout ce que vous avez étudié vous le dites et moi ça ne m'intéresse pas c'est vrai que je vous dirais oui c'est ça que vous avez lu on va pas en parler mais c'est juste pour dire un mot c'est une affaire d'enlèvement au Togo qui a duré vous avez 5 mois et demi qui a été non c'est pas un enlèvement au Togo c'est un enlèvement en Côte d'Ivoire voilà c'est ça avec un échange entre moi et un général ivoirien qui est d'Otogo et qui est considéré comme le président par le président de Côte d'Ivoire comme un quelqu'un de dangereux pour lui et on fait de l'échange entre moi et le général voilà ça commence comme ça donc c'est et je vais au Togo pendant 5 mois et 11 jours et je suis content d'être venu et la morale c'est que un peu quand il y a des enlèvements comme ça en Afrique c'est toujours pour des raisons politiques ouais c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout et donc et donc aujourd'hui je ne vais plus en Afrique et donc quand on me demande de venir je n'y vais pas j'envoie quelqu'un et que si les gens ont envie de me voir et bien ils viennent en France poids final et je n'irai plus en Afrique et le livre et vos mémoires sont déduits aux 2700 personnes je crois qui ont demandé votre libération au moment qu'ils se sont mobilisés pour cette affaire sur laquelle je 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 me sentais je me sentais mal parti vraiment donc donc là je pense avoir échappé vraiment c'est le seul moment où je pense avoir échappé à la mort de justesse très très juste pour finir juste un petit mot d'actualité sur un sujet que vous connaissez bien et sur lequel vous avez beaucoup écrit le gaz de schiste je voulais vous demander quel était c'est un débat en France important c'est à dire beaucoup de gens disent que le gaz de schiste c'est qu'une ressource d'énergie extraordinaire et exceptionnelle un trésor caché qu'on aurait et on a évidemment les associations écologistes qui nous disent les dangers gravissimes que l'extraction du gaz de schiste causerait et avec des manifestations etc quel est votre avis sur la question c'est relativement simple tant que c'est très simple c'est à dire que nous avons du gaz de schiste en France le prospecter et le faire sortir en 18 mois est possible ça ferait 15% de la consommation française sur une grande un grand laps de temps après si jamais on va on fait les choses plus rapides on aura moins de gaz on n'a pas on n'a pas un gaz infini mais enfin on en a et je suis contre les anathèmes permanents techniques qui sont proférés par les écologistes et par les gouvernements successifs c'est à dire quand on a une ressource on indique la manière dont on a envie qu'elle soit utilisée et prise mais on ne dit pas cette ressource là je ne la veux pas et donc ce qui est fait sur le gaz de schiste on est en train de le faire sur le lithium qu'on va acheter ailleurs on le fait sur l'ensemble des métaux que nous conservons dans notre sous-sol et qu'on ne va pas prendre et je pense que c'est la stupidité actuelle de l'écologie politique que de faire des anathèmes sur les produits ou de lancer des anathèmes sur des techniques comme le moteur thermique ou de lancer l'anathème sur X, Y, Z c'est la stupidité et cette stupidité conduit à la paupérisation du pays donc si jamais aujourd'hui on avait 15% de notre gaz venant de nos gisements de gaz on serait dans une autre situation vis-à-vis du dossier énergétique français donc c'est mais on n'y peut rien c'est à dire qu'il faut qu'on ait des des hommes politiques courageux des commentateurs qui se mettent à faire de la science qui comprennent ce que c'est que la technique ce que c'est que l'industrie on est aux antipodes de ça on a des gens qui font de la science sur internet qui comprennent rien à la technique et qui considèrent que l'industrie c'est ça qu'il faut l'enlever donc il y a il y a 10-15 ans ou 20 ans il y a toute une génération c'est votre génération qui va faire ça moi je ne peux que dire ce qui est en train de se passer que commenter et attendre le cercueil mais autrement ça va être long ça va être long parce que dans la tête des gamins c'est l'industrie c'est sale la technique c'est sale le gaz c'est pas bien on va tous crever madame Kattenberg c'est la reine la reine du monde et on va avoir un gouvernement un gouvernement de la planète qui va nous permettre de vivre heureux en foutant rien on passe la semaine à 5 jours à 4 jours à 4 jours à 3 jours à 2 jours on aura un revenu universel et tout ira bien on est dans un rêve absolu français qui est en train de se développer extrêmement rapidement mais il va falloir qu'on en revienne aux réalités alors j'essaie d'expliquer sans rien revenons en réalité revenons en réalité et jusqu'à ce que je ne puisse plus parler je continuerai parce que j'ai envie que la population française comprenne qu'elle ne peut pas vivre dans le déni de la réalité elle ne peut pas à la fois avoir envie que d'avoir un smartphone et à la fois d'avoir envie que la science n'existe plus à choisir les deux si jamais elle n'a pas envie d'avoir un smartphone elle n'a pas un smartphone si jamais elle a un smartphone à ce moment là elle accepte l'existence du cobalt l'existence du coltan elle accepte l'idée que tout ça n'est pas écologique du tout et que quand vous mettez un petit grain de temps comme ça et que vous avez ramassé une tonne vous avez fait un effort considérable si vous le faites avec des gamins de 14-17 ans comme en République démocratique du Congo ça coûte moins cher que si vous le faites vous-même vous vivez là-dessus vous voulez continuer à faire de la moraline faites de la moraline moi je vous amène quand vous voulez dans les mines au Kibou et vous comprendrez pourquoi vous allez voir ce smartphone mais les gamins on leur dit mais non tout ça c'est gratuit ça va être gratuit il ne faut plus travailler il ne faut plus le faire et le droit à la paresse par-dessus tout donc je m'insurge contre ça et c'est la raison pour laquelle je suis venu à votre invitation aujourd'hui parce que je n'ai pas de raison particulière de vouloir paraître dans Playboy je ne suis pas très joli Lélie Clifré Clifré merci beaucoup merci beaucoup d'être venu parmi nous merci beaucoup à tous salut et bonjour merci beaucoup à tous merci à tous merci à tous merci à tous